Bonjour les amis, ici Stan Carré. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question que vous avez été nombreux à me poser, que ce soit en consultation de coaching ou sur YouTube. C'est comment faire pour énerver un manipulateur pervers narcissique. Si vous souhaitez l'énerver, c'est peut-être qu'il vous a fait du mal et qu'il vous a énervé que vous souhaitez l'énerver en retour pour qu'il se rende compte de quelque chose ou bien simplement pour vous venger. Ou peut-être que vous êtes confronté régulièrement à une personne qui essaye de vous rabaisser en public et de vous faire perdre votre calme lors d'une discussion qui est écoutée par d'autres personnes histoire de se grandir en vous rabaissant. A ce moment-là, peut-être que vous voulez l'énerver pour qu'il soit démasqué et pour reprendre le contrôle de la conversation. Dans cette vidéo, je vais vous donner les trois choses qui peuvent le plus énerver un pervers narcissique mais sans vous mettre en danger. Parce que soyez conscient que si vous voulez vous engager dans un combat contre un pervers narcissique, l'énerver, essayer de le vaincre, il essaiera de se venger en retour. Donc c'est pas la bonne chose à faire. Si vous essayez de le mettre en colère ou de lui foutre la haine, peut-être que vous y arriverez sur le moment, que vous gagnerez une bataille, mais il ne se verra pas vaincu et il essaiera de gagner d'autres batailles par la suite ne vous laissant aucun répit. Donc ça va vous laisser un sentiment d'injustice, une profonde colère, une indignation face à cette injustice et beaucoup de difficultés à revenir au calme. C'est pourquoi les trois conseils que je vais vous donner, ça va être des choses qui sont entièrement pacifiques. La première stratégie, c'est quelque chose que je vous invite à faire uniquement si vous n'avez pas d'autre choix. Si un manipulateur pervers narcissique essaie de vous déstabiliser, de vous faire perdre vos moyens ou de dégrader votre image sociale aux yeux d'un public, lorsqu'il vous rabaisse pour se mettre en avant aux yeux des autres et qu'il pratique la joute verbale pour vous déstabiliser. La joute verbale, c'est quand il essaye de vous vaincre par le langage. On appelle ça le sophisme, enfin on appelait ça le sophisme dans l'antiquité. C'est quand une personne, lorsqu'elle vous parle, elle emploie une logique fallacieuse. C'est-à-dire que les arguments que donne la personne ne sont pas logiques du tout. Elle peut vous poser des questions qui s'attaquent à votre personne au lieu de répondre directement à vos arguments. Par exemple, lorsque un pervers narcissique fait ça, pour vous discréditer aux yeux des autres, il y a une technique qui marche très bien pour retourner la situation à votre avantage. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais discuter ou essayer de communiquer avec une personne qui a un comportement manipulateur, pervers, narcissique, c'est perdu d'avance. Parce que quoi que vous fassiez, il répond toujours à côté de la plaque. Quoi que vous disiez, il va toujours essayer de retourner vos propos contre vous pour vous attaquer. Du coup, il n'a pas un mode de communication normal. Ce n'est pas logique ce qu'il fait. Ce n'est pas la communication que toutes les personnes emploient. Il ne discute pas vraiment avec vous. Il a juste le but de vous mettre des pics. Et bien ça, je vous invite à le souligner aux yeux du public qui vous regarde. Vous pouvez parler haut et fort et dire, par exemple, j'ai l'impression que tu as des problèmes de compréhension de ce que je dis. Est-ce que c'est vrai ? Dans ce cas-là, il faut souligner ces problèmes de compréhension aux yeux d'un public. Et lorsque vous lui dites ça, c'est un peu une attaque. Vous lui dites, tu as des problèmes de compréhension. Donc, c'est dirigé contre lui. Ce n'est pas de la communication non-violente. Ça, il va le recevoir comme une attaque. Et vous renvoyez probablement une autre attaque en retour. À ce moment-là, lorsque vous recevez une autre attaque de langage de sa part, une critique sur vous, il va vous dire que vous manquez de maturité, que votre question n'est pas formulée correctement ou je ne sais pas quoi. À ce moment-là, quand vous recevez cette attaque, vous lui dites, tu vois, tu es en train de recommencer. Et pour avoir le public qui est dirigé avec vous, au lieu d'être contre vous, vous pouvez les questionner et leur dire, est-ce que je m'exprime clairement ? Parce que chaque fois que je pose une question, cette personne me répond totalement à côté de la plaque. Ce n'est pas grave, je ne lui en veux pas. Mais vous comprenez le raisonnement. C'est souligner les problèmes de compréhension du pervers narcissique aux yeux du public. S'il continue à vous attaquer, à tenir des propos offensifs à l'égard de votre personne, vous pouvez dire, tu vois, tu recommences. Et s'il continue toujours, vous pouvez questionner le public pour l'avoir un peu de votre côté. Et demander aux gens leur avis. Est-ce que je m'exprime bien selon toi ? Je m'exprime très simplement, pourtant j'ai l'impression que telle personne a vraiment du mal à comprendre ce que je dis. Chaque fois que je parle, elle répond à côté de la plaque. Si vous n'avez pas d'autre solution, vous pouvez essayer ça. C'est donc à vos risques et périls. Et je ne vous conseille de le faire que si vous vous trouvez en présence d'une personne que vous risquez fort de ne plus revoir. Ça pourra vous sauver sur le moment, mais après, il risque de vouloir se venger. Deuxième stratégie, ça va être l'ignorance. Ou arrêtez de lui donner de l'énergie. Le pervers narcissique veut votre attention. Il veut se sentir important quand les autres le regardent. Donc il veut être vu comme quelqu'un d'important, de fort, de beau, aux yeux des autres. C'est au travers du regard des autres qu'il se sent existé. Si vous ne lui donnez plus votre regard, plus d'attention, que vous ne pensez plus à lui, que ce soit par peur, par culpabilité, par colère ou simplement par amour, il risque fort de se mettre en colère. Donc arrêtez du mieux que vous pouvez de penser à lui. Je sais, ce n'est pas forcément évident. J'ai fait une autre vidéo sur comment arrêter de penser à un pervers narcissique. Vous pouvez la trouver, il y a le lien dans la description. Pour ça, il vous faut avoir la certitude que la pensée dirigée vers le pervers narcissique, en gros que le fait de lui porter de l'attention, ne vous mène à rien. Il faut que vous soyez sûr et certain que c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour votre avenir. Consacrez toute votre énergie sur votre travail, sur vos projets motivants, sur les bons moments passés avec vos proches, mais ne lui consacrez plus d'attention. Il risque de s'énerver et d'essayer de vous provoquer, de vous déstabiliser. À ce moment-là, ça montrera qu'il est en colère et que votre technique fonctionne très bien. Vous n'avez juste qu'à continuer. Il va peut-être s'énerver encore un peu, peut-être vous attaquer encore un peu, mais au bout d'un moment, il finira probablement par lâcher l'affaire. Bon, ça dépend des situations, mais si c'est une personne qui n'est pas très proche de vous, par exemple un collègue de travail, un voisin, un ami, ça peut fonctionner. Troisième stratégie pour énerver un pervers narcissique, ça va être de réussir votre vie. Et c'est la meilleure chose à faire, croyez-moi. Ce n'est pas une stratégie, un truc direct à appliquer sur le moment, mais sur le long terme, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Et réussir votre vie, pas simplement pour l'énerver. Affranchissez-vous de cette envie d'énerver un pervers narcissique. Vous avez peut-être envie de l'énerver, mais ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Ce n'est pas parce que vous en avez envie actuellement que ça veut dire que c'est le meilleur truc à faire pour vous, vous comprenez. Si vous réussissez votre vie, vous allez avoir victoire sur lui. Parce que lorsqu'une personne vous fait du mal, sur le moment, elle se sent peut-être en position de force. Peut-être qu'elle se sent plus forte que vous parce qu'elle a de la supériorité hiérarchique, par exemple, qu'elle a certains moyens que vous n'avez pas, un ascendant moral. Mais ça, c'est sur le court terme. Sur le court terme, elle joue d'un certain pouvoir pour vous écraser. Mais sur le long terme, si vous vous affranchissez du passé, en gros, si vous n'essayez plus de vous venger, si vous n'essayez plus de revenir vers cette personne et de rétablir les faits, de rétablir la justice, mais que vous construisez votre vie un peu comme si cette personne n'existait plus pour vous. Petit à petit, vous allez bâtir quelque chose de vraiment cool, et de vraiment beau au fur et à mesure des années. Et dans 10 ans, vous pourrez regarder fièrement en arrière et vous dire, j'ai réussi ma vie. Franchement, ma vie n'est plus du tout la même que quand j'ai eu des difficultés avec cette personne. Vous voyez ? Si vous avez cette mentalité de progression, de toujours vous bâtir une vie qui est plus belle, qui vous ressemble de plus en plus, et de faire au moins chaque jour une action pour vous diriger vers la vie de vos rêves, vous verrez que votre futur, il est destiné à être vraiment cool. Parce que si vous faites chaque jour une action, ça veut dire que dans un an, vous faites au moins 365 actions. Donc votre vie, elle va obligatoirement se transformer, ne serait-ce qu'un petit peu. Alors que le manipulateur pervers narcissique, soit il va se remettre en question, ce qui m'étonnerait, avoir une prise de conscience et arrêter de faire le mal, dans ce cas, ça ne peut que être bien, soit il ne va pas le faire. Et s'il ne le fait pas, ça veut dire qu'il va avoir un futur chaotique. Et du coup, en regardant dans le passé, vous pourrez voir que votre vie, dans le futur, pardon, vous pourrez voir que votre vie, elle est vraiment cool, et que la sienne, elle n'est vraiment pas cool. Et peut-être que même, s'il a connaissance de votre réussite sociale, là, il risque fort de s'énerver. Pour conclure cette vidéo, je vous dirais que vouloir énerver un manipulateur pervers narcissique, avoir cette intention, ça va juste vous bouffer, et vous ronger de l'intérieur. Et ça va vous rabaisser au même niveau que lui. Je sais que ce n'est pas facile sur le moment. J'ai fait des vidéos aussi sur comment apaiser la haine et la colère. Sur le moment, ce n'est pas forcément facile. Mais si vous choisissez de ronger la colère, même si elle bouillonne encore en vous, petit à petit, elle va s'apaiser. Et c'est en empruntant cette voie-là que vous risquez fort de le mettre en colère, parce qu'il voit que vous êtes en train de réussir votre vie sans chercher le combat avec lui. Donc, je vous invite fortement à emprunter cette voie. Je vous souhaite une bonne journée. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir la notification. Et sachez que je suis disponible sur mon site massophrologie.fr pour des consultations de coaching, que ce soit par Skype, par téléphone ou à mon cabinet. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501